Bonjour à tous, bonjour à tous Alors je me set up Tac, comme ça là j'ai la page, nickel Je vais lancer Roquette tranquillement Et on se retrouve pour cast ce deuxième match des African Laddles Salut Skuxi, comment ça va ? Depuis, on s'est croisé tout à l'heure, on s'est croisé tout à l'heure Le petit Skuxi, le fameux Skuxi Et ouais, donc on va cast ce deuxième match des African Laddles Après leur défaite inaugurale De la première semaine De la première semaine Ils avaient perdu 3-1 dans le BO Avec un très bon premier match, un Crazy Moustique en feu Après c'était un peu éteint Tranquille, toujours sur mon côté, toujours sur le site internet Ça bosse dur Mais t'es pas mal, t'es parti sur un gros truc Et puis en vrai c'est cool que tu fasses ça Ça va pouvoir récapituler un peu les RBRS Et les équipes qu'on a quoi Non c'est plutôt cool Voilà à quoi sert ton BTS quoi Genre là t'es content de faire ton BTS Enfin là t'es content, je pense que de base t'es content mais Comme quoi ça peut avoir un impact partout Allez c'est parti pour qu'il win aujourd'hui, salut Kintast C'est vrai que ce serait pas mal d'avoir une petite victoire C'est pour ça et puis autant je donne mes connaissances dans le monde virtuel Tu donnes tes connaissances carrément ? Oh la 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 Quel beau parleur Donc le début du match c'est 21h30 On espère retrouver un petit Crazy Moustique Des Fafas Bien vénère Mitanas avait été bon je trouve Dans le premier BO Il a eu des gros moments de faiblesse Après globalement ça a été Globalement ça a été Parce qu'il s'était bien remis dedans Baroque je l'ai trouvé un peu absent Il avait plus ce côté tranchant comme il a pu avoir sur les dernières saisons d'RBRS Comme sur le dernier match que j'avais commenté de l'African Ladle Non d'après ce que m'a dit Mita, Crazy ne jouent pas Sérieux ? Non La compo va être Istoum, Mita et Baroque si ça n'a pas changé Oh tellement déçu qu'il n'y ait pas Crazy Enfin tellement déçu J'aurais été déçu aussi qu'il n'y ait pas d'autres joueurs tu vois Crazy c'est quand même le C'est le vénère quoi C'est Crazy quoi On peut le voir dans les matchs Oh ce double reset Il est dégueulasse mais c'est drôle Salut Swaï comment ça va ? Ah ouais il n'y a pas Crazy Moustique Bah merci de l'info Kintost Ah je suis un peu déçu J'aurais bien aimé que Crazy Un peu déçu Mais on va faire avec On va faire avec Dans tous les cas on va avoir du très beau spectacle Oh celui-là il est propre Bien et toi ? Bah ça va tranquille Prépare au cast quoi On se prépare au cast Je suis venu à... J'ai commencé le stream un peu en avance par rapport à d'habitude J'étais en mode... Vas-y comme ça Je vais avoir le temps de me préparer et tout D'habitude je fais un peu ça à l'arrache quoi Après ça a peut-être changé Moi il m'a dit ça vers 18h donc je sais pas Ok on me met t'inquiète C'est toujours bon à prendre Salut Twinkle comment ça va ? C'est toujours bon à prendre ce genre d'info T'as joué un peu le rôle du reporter quoi T'as joué un peu le rôle du reporter Kintost Et du coup est-ce que... Bon j'ai pas vu leurs adversaires C'est la NVTI Sport Donc la NVTI Sport nous elle les avait affrontées C'est l'équipe qu'on avait affrontée nous Skuxi Deuxième match DRBRS ouais Go tout déchiré Et ouais Skuxi c'était la NVT nous aussi qu'on avait affrontée non ? Parce que là ils affrontent aussi la NVT La NVTI Sport Ouais ouais bah eux ils affrontaient la même structure Donc c'est la revanche aspect MVT quoi C'est la revanche Et ouais c'est le deuxième match après leur défaite 3-1 dans le premier match C'est le même roster ou pas ? Non c'est pas le même roster C'est pas le même roster Tu peux pas jouer dans... Ça voudrait dire que leur roster sera inscrit deux fois dans deux divisions différentes Ce serait un peu de l'abus Je vais voir un petit peu les stats Les stats des équipes Est-ce que je suis dessus ? Alors la NVTI Sport White ils ont gagné leur match contre la Snellesta Yellow 3-0 la semaine dernière Et les fake reset affrontent la BV Les fake reset c'était le dernier adversaire de l'African Ladle Ceux qui les avaient battus Ok donc la NVTI Sport White a sweep le dernier adversaire La NVTI Sport White Il y a... Alors où ils sont ? Alors il y a Mitanas qui est dans le top 5 des meilleurs passeurs avec 4 passes GG Mitanas Et de la NVTI Sport White il y a le Nissan Nogos qui a le plus de MVP Sinon ils ont pas de joueurs qui sont classés Ah si 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 ouais dans les meilleurs buts Ok 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 dans les meilleurs buteurs Et il y a Brios Celui qui nous avait cast Donc il y a Brios ok Celui qui nous avait cast du coup ce QXI Nissan Nogos et Soic Ça annonce du lourd quand même cette game Ça annonce du lourd Ah j'ai reçu l'invite du CrazyFou Donc finalement c'est peut-être qu'il joue S'il m'a invité Il y a Ristoum, Mita, Crazy, Baroque Ok donc non peut-être que Crazy vient juste les supporter Ou voir les matchs je sais pas trop Mita top 5 Mita maintenant qu'il sait ça Ça va le regonfler de ouf Oh non je vais le double reset Le match je devrais pas tarder à commencer Quand j'ai joué avec Mita tout à l'heure Il m'a dit que le premier match Il n'était pas trop dans un bon mood avant le match Alors que là il est grave bien Ok 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 bah on va On va espérer que les bonnes sensations de Mita Que les bonnes sensations de Mita Se concrétisent si on peut dire Mais Mita on a vu que déjà Genre dans le premier RBRS C'est vrai qu'il faisait pas mal d'erreurs Qu'il était pas franchement bien Mais il s'était bien remis je trouve Donc Pourquoi pas quoi Il s'était vraiment bien remis Donc Ça se voyait qu'il pouvait changer de mood comme ça C'est que s'il était bien Il pouvait vraiment être déterminant pour Pour l'African Laddle Déjà il est top 5 des meilleurs passeurs Donc c'est pas rien Dans sa définitive dans sa division C'est pas rien Donc ouais Mita il peut vraiment devenir décisif Et être un clutch player Après moi j'aimais bien Comment il se connectait avec Crazy Oh de fuck ma manette Ok Donc à voir Comment ça fait partie du top 5 des passeurs Sur le site RBRS Ah c'est parti Et c'est parti C'est parti Donc Mitana se sent bien Normalement ce sera pas crazy Sur le terrain Ce sera Ristum Baroque Et Mita Donc gros changement quand même Du côté de l'African Laddle Donc ouais 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 Ça va être assez surprenant Enfin c'est assez surprenant C'est un petit plot twist Un petit retournement de situation Dans le scénario quoi Moi je m'attendais vraiment à revoir la même équipe Que la dernière fois Surtout que Crazy il avait l'air très remonté Et il avait bien joué je trouve Il avait été très décisif sur le dernier BO Celui qui avait marqué la majeure La grosse majorité des buts de l'African Laddle Donc ouais je m'attendais pas mal à revoir Crazy Moustique Après Après qu'ils aient voulu changer Pourquoi pas Je sais Crazy je joue pas forcément tous les matchs Ça dépend peut-être aussi de son mood Peut-être que là il le sentait pas Je tente des spéculations Et du coup Donc on a vu que les Il va peut-être rentrer en cours Ouais peut-être Yoristoom Prêt pour le match On est là pour vous soutenir quoi L'armée de la SPM est présente Pas totalement Backman je sais pas si Non Backman il passera pas Il a pris une semaine de vac Il a pris une semaine de vac Peut-être à des ou quoi Qui peuvent passer s'il boss pas En tout cas Moi je suis à fond les gars Je suis à fond derrière vous J'espère que vous allez tout défoncer Comme dit la dernière fois Je suis pas en mode Ouais allez gagner machin chouette La dernière fois Ils avaient vraiment vraiment bien joué je trouve C'était vraiment super à cast Ils avaient perdu Mais je trouvais ça vraiment super sympa à cast Donc Oula Amitak a lancé à l'arrache Ça se sentait qu'ils voulaient y aller à fond quoi C'était vraiment très très agréable C'était vraiment très agréable Donc ouais niquer tout Oh puis ces voitures de qualité quand même quoi La Fennec blanche avec l'Interstellar L'Octane blanche La Dominus C'est beau Ouais là je me réserve Je suis en train un peu de méditer Pour garder toute ma force Et toute ma vitalité pour les commentaires Je suis un peu en mode Ouais on va garder tout ça Tranquille Ah ça commence Là ça arrive La NVT il se portait là J'ai l'HF aux deux équipes Que le meilleur gagne Et j'espère qu'ils vont nous montrer Une aussi bonne mentalité Et d'aussi Un aussi beau roquette Que lors du BO précédent Bien évidemment On leur souhaite aussi la victoire Est-ce qu'ils vont y aller ? Est-ce qu'ils sont y à Soik ? Ristoom ? Ok ok C'est parti C'est parti Semaine de BO5 Dans ce deuxième match RBRS Des comètes Salut Backman Tiens je me demandais Si t'allais passer GL GL à la SPM GL aux deux équipes Il vient de crash Mais non Incroyable Incroyable Cette hype qui redescend Cette hype Qui tombe Qui tombe Mais Mais Tellement violemment L'avion vient de se crasher Salut Blacksu Blacksu Bonsoir le stream Salut Crazy Comment ça va mec ? Crazy t'es pas follow à la chaîne ? What the fuck ? Genre follow la chaîne non ? La violence Backman non plus est pas follow ? Y'a pas un petit logo normalement Pour ceux qui sont follow ? What the fuck ? Je peux pas croire que Backman et Crazy Ne soient pas follow à la chaîne Les deux ensemble Non En plus on est pas loin des 200 Tiens d'ailleurs merci à Volt Qui a follow Je l'ai pas vu Et parce que genre Je croyais que tous les follow Avaient une espèce de petit logo De la couronne bleue Est-ce que je me suis trompé ? C'est pas ça ? Non c'est pas ça en fait Je suis con Non mais je pensais qu'il y avait un petit logo Pour ceux qui étaient follow Mais non je suis un connard C'est pas ça du tout Parce que Twinkle l'avait Quintus l'avait Et j'étais en mode Bah du coup Non ça c'est le Twitch Prime Ah c'est le Twitch Prime ? Sérieux ? Putain what the fuck ? Je débarque tellement ? Bon allez Là c'est bon normalement La game est lancée Et on est parti Le Ristoum Du coup c'est bien Ristoum Baroque Putain Ristoum il a sorti la caisse Ristoum Baroque et Mita Bien vu Oh et Baroque qui ouvre le score Après 6 secondes de jeu Après un très bon kick-off de Ristoum Et sa voiture chelou Y'a pas d'autre mot Baroque c'est sa science du placement Qui permet au African Ladle d'ouvrir le score Mita au kick-off face à Nissan Baroque sur le wall Baroque qui tente une touch C'est bien joué Il la remet dans le corner On va pouvoir intervenir du côté de Orange Ristoum qui va tenter de la prendre sur le wall Ca revient sur Nissan Très bon clear Belle touch de Baroque Est-ce qu'il va pouvoir continuer Prendre le meilleur sur Sonic Non Ristoum Attention Ristoum Oh il a remet mid C'est Nissan qui récupère Et c'est l'égalisation L'égalisation des NVT eSports Sur cette remise Sur cette remise au mid de Ristoum Mita Et Brioz a encore crash C'était pas Brioz qui avait crash avant Ca nous dérange pas Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Le rank Ils sont C2, C3 C'est quoi la voiture troll de Ristoum Je sais même pas mec Je me souviens même plus du nom Je sais même pas Je me souviens plus du nom Et du coup là Ils sont en 2v3 Et ils sont en mode ok En même temps Ils font que de ce déco Baroque Qui fait la passe A Nissan Ghost Ristoum Qui peut reprendre C'est bien joué Bien joué Le bloc de Ristoum Mita qui n'arrive pas à en profiter Nissan à l'envers Est-ce qu'il peut prendre le meilleur sur Baroque Non Très belle interception de Baroque Attention là c'est Nissan qui profite Le bon flic sur le wall Sonic qui Oh bel arrêt de Ristoum Belle réactivité Attention là il faut intervenir Faut pas vous laisser Faire prendre par le piège du 2v3 En mode on sait pas trop quoi faire Très bon challenge de Mita Ca revient sur le wall Est-ce qu'on peut follow du côté de Ristoum La touch Baroque Il a remé au mid Et Nissan qui vient Qui vient la pousser au fond Je pense pas Quand tu te prends ce genre de but Alors que t'es en 2v3 C'est vraiment sale Après Le sens de back Le sens de back Faut back sans s'opposer Faut back sans s'opposer Faut back sans s'opposer 2v3 RBRS Jamais vu ça Bah nous on l'a fait avec ce Cuxi Lors de notre match On l'a fait Et on a gagné d'ailleurs Dans le match en 2v3 Enfin on a tenu 2 minutes Est-ce qu'on peut finir là Du côté de Ristoum Il fait la passe sur Mita C'est bien joué Oh Mita Oh Mita il s'est chié Et Baroque a cut Attention là il y a danger Nissan Ghost qui a tout l'espace Ristoum qui cut La démo Ca va profiter à Mita Faut pas la relancer Et Brios qui est de retour Brios Pour sa première touche Depuis son rip-up Ca aurait pu faire but Mais belle interception de Baroque Ristoum Le meilleur Dans les airs sur Mita C'était pas loin C'était pas loin Allez Mita Ce qui paraît T'es chaud bouillant là Donc On veut voir du grand Mita là Là c'était une très très belle passe De Ristoum Très très belle ouverture de Ristoum Attention Baroque Qui prend le meilleur Dans les airs sur Nissan C'est très très bien joué De la part de Baroque Ristoum le wave dash Il va essayer de prendre Le meilleur sur Soak C'est bien fait La passe au Mita Pour Mita La frappe Très très bel arrêt Et belle relance Du côté des NVT Sport Attention à Nissan C'est bien joué Cette touch Il est chaud le Nissan Attention So weak Baroque Qui a bien tenu son back post Très belle Rota Il va être agressé par Brios Très belle conduite de balle De Baroque La bonne touch Qui élimine Nissan Et le dégagement De So weak Ristoum Sur le backboard Ce sera pour Brios Ça saute du côté Ça saute bien Et c'est très rapide Dans les airs Du côté des deux équipes Attention à Ristoum Qui la remet sur Soak Nissan qui a un peu d'espace Qui tente la passe au Mita Ce sera intercepté par Baroque Très très belle interception Très bon clear de Baroque T'es dans quelle dive RBRS Là c'est de la dive Commette 1 Commette 1 Ils sont en feu là Ouais ils sont vraiment pas mal Ils ont une belle solidité défensive Des très très belles rotations Ça suit bien Là regardez Il y a encore quelqu'un Hop Dommage C'est cadré C'est cadré Ils étaient bien Là encore une fois Ils étaient bien placés Mais je sais pas pourquoi Ils ont pas réussi à reprendre cette balle Là Ristoum ils devaient l'avoir Et Mita ils devaient l'avoir aussi Mais c'était des balles assez simples Mais ils ont tous les deux whiff Ça arrive Les Nissan CashKai Le rank C2 C3 Oui effectivement Et merci à tous ceux qui viennent nous rejoindre Sur le live C'est le premier match du BO Attention à cette balle en l'air Il me semble que c'est Mita qui a sauté C'est ça Attention à ce faux dans les airs Il va tenter de la double Il est bien parti Dommage ça revient avec Nissan Au dessus Mita qui relance Ça revient avec Brio sur le wall So qui a déjà sauté Et belle interception de Ristoum Mita au challenge Ça revient au mid Ce sera pour Baroque Très très beau placement de Baroque Il est en 1 contre 1 Il a pas très bien géré sa contrainte jusque là Est-ce que là il peut faire mieux ? C'est pas mal Ça revient au mid Ristoum c'est trop avancé Ce sera relancé par Nissan Mita sur le wall Est-ce qu'il peut la continuer ? Non ce sera intercepté par Sonny Il s'est passé quoi son pseudo en fait Depuis tout à l'heure So weak Oh attention c'est open Ristoum qui a tenté de slurp La frappe Non belle interception de Mita Là c'est la NVT qui domine Depuis l'égalisation C'est totalement la NVT qui domine Attention Baroque qui relance au mid C'est bien joué Très bon cut de Ristoum Baroque peut-il la reprendre ? Il va tenter la frappe de Baroque Et le but ! Et le but Baroque qui a joué Baroque qui a vraiment joué Genre le cut et la balle Mais c'était assez lent Mais c'était bien joué C'était bien joué Un petit peu de passivité du côté de So weak je pense Miracle en shooting blue Oui c'est ça Et là le match il est en commette Attention ! Cette frappe de Brios qui vient égaliser sur le kick-off Enfin manque peut-être de réactivité du côté de Mita Mita ouais Mita qui a whiff la balle Mita qui a whiff la balle Ce genre d'erreur ça coûte cash un but Et c'est dommage Quand tu prends l'avantage comme ça A une minute de la fin De se refaire tout de suite égaliser sur un kick-off Bah je suis le capitaine de l'African Ladle Blacks Ok ouais ouais Ok Baroque qui récupère le ballon Il a tenté d'éliminer Nissan avec un double saut C'est pas passé Nissan qui va tenter la redirect C'est au-dessus Faut pas se laisser surprendre Là ça saute du côté Attention c'est lui qui récupère le ballon La frappe La barre elle va rentrer Mita sort là Mita qu'est-ce qui t'arrive Oh là là Il aurait pu la sortir Mita Il aurait pu la sortir C'était pas loin Et là ils menaient 3-2 Et ils sont pris 2 buts en 17 secondes Même moins que ça 15 secondes Un peu dommage quand même Mita la bonne frappe Intercepté par Brio Ça revient au mythe C'est le moment Ristoum la passe sur Mita C'est très bien joué Mita qui n'en profite pas Ristoum qui a des ouvertures éclaires Depuis le début de ce match Très belle interception encore de Ristoum Ristoum Ah il a tenté un challenge Sur Nissan Ok ça revient sur Baroque Baroque la frappe Oh quel arrêt de Brioz Et Ristoum qui peut pas continuer cette balle Mais quelle frappe de Baroque Quel placement du joueur de l'African Ladle Et c'est encore lui qui vient dégager Et offrir une dernière opportunité à son équipe Face à ce week Ristoum il s'envole Ristoum sur le backboard Nissan Il va la récupérer Baroque qui s'envole Il la dégage Ce sera la fin Victoire de la NVT eSports GG à eux C'était une belle game C'était une belle game C'était une belle game Mais là faut faire gaffe Mita il... Baroque a été excellent je trouve Ristoum a fait de très très belles ouvertures Dans son registre il a été excellent aussi Peut-être un peu plus d'erreur que Baroque Mais il a vraiment été bon Mita par contre Ouais Mita il coûte 2 buts quand même Mita il coûte au moins 2 buts Mita c'est... Il repart sur les premières games Enfin sur les games où il était pas dedans Sur le premier BO Donc là faut qu'il se reconcentre Qu'il change Qu'il passe en mode super Mita Et là c'est bon C'est vraiment le facteur X de la SPM Mita quand il joue bien La SPM gagne Mais quand il joue mal La SPM perd Enfin après quand il avait bien joué Ils avaient quand même perdu Mais vous voyez ce que je veux dire quoi Il avait été bon sur la première game Mais la SPM avait gagné Après c'était surtout Crazy Qu'il y avait pas mal de carry Mais ouais En tout cas globalement L'équipe jouait bien Il y avait de belles rotations Leur schéma tactique était très pertinent Après ils ont... Ils se sont pris un but sur kick-off Ils ont lâché sur 2-3 buts Il y a le but du 2-2 Qui doit vraiment pas se prendre C'est un peu dommage Ah ouais il y a eu le lag Et on est parti dans cette deuxième game Est-ce que tous les acteurs sont connectés ? Oui C'est parti Ça va être Brio ce kick-off contre Baroque Avantage 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 Pour Nissan Qui reprend le ballon Qui va tenter un pre-flip Ok il y a eu un double commit du côté de la SPM Ça laisse de l'espace pour Zoe Qui élimine Mita Attention là c'est open C'est quasiment open Ok bien joué Oula Ristoum Ristoum Qui a plongé dans les caches Oh attention cette double table de Brio C'était bien tenté Ça revient Belle interception de Baroque Ristoum Dans les airs Il a réussi à bien la dégager Elle va être compliquée Cette balle pour Nissan Mita C'est ton moment Allez Mita Belle interception Est-ce qu'il peut la retoucher ? Non Baroque sans boost Va amorcer son back Ristoum N'arrive pas à passer Brio Attention à cette transition Baroque Belle rotation back post Ça revient sur Soic Soic La frappe sur le back board Il n'y a personne du côté de la SPM C'est totalement open La frappe est gratuite pour Nissan Il n'arrivera pas à cadrer C'était pas loin Mais là c'était déjà une balle de 1-0 Pour la NVT eSport Attention depuis le début de cette game Les SPM ne sont clairement plus Aussi bien Tactiquement parlant Aussi solides que la première game J'ai l'impression Il y a beaucoup plus de double commit Les touches Les balles sont toutes rendues à l'adversaire A l'image de cette touch pour Ristoum Mita n'arrive toujours pas Toucher ses balles Baroque par contre Belle intervention Baroque lui est toujours bien placé Baroque lui il est vraiment dans un bon jour Là j'ai l'impression Attention Ristoum C'est Baroque qui va devoir relancer Baroque sur le wall Il nous a mis un beau flip reset Dans le montage Est-ce qu'il peut recommencer Attention Mita t'es trop près Il doit reprendre le compte Oui sur Soic C'était obligatoire Il faut sortir Il faut sortir sur Brio C'est bien joué de la part de Brio Il est allé sous mid Vas-y Ristoum T'as de l'espace C'est le moment Ristoum T'as de l'espace Te laisse pas avoir Fallait pas rendre la balle à l'adversaire Et Baroque qui se frappe up Mita trop avancé Qu'est-ce qu'il se passe du côté de la SPM Là c'est totalement free Heureusement que Mita est sorti là-dessus Heureusement que Mita est sorti là-dessus Attention Brio ce qu'il a de l'espace C'est frappé Manque un peu de puissance du côté des joueurs de la NVT Sports Soic C'était bien parti Il tente beaucoup de choses de la NVT Sports Sans jamais réellement concrétiser Mais là encore une balle qui traîne Encore une balle qui traîne Mais Mita est bien sorti Allez mon petit Mita Tu peux le faire On a vu les fake challenge ensemble Et oui j'ai coaché Mita aussi un petit peu Enfin je l'ai coaché un peu On a fait une petite session d'une heure vite fait Où je vais expliquer deux trois trucs Mais là Oh belle relance Très belle relance de Baroque Mita qui a tenté de reverser le jeu sur Ristoum Au moins il l'a envoyé nulle part Et c'est Ristoum qui va plonger Attention Ristoum il est souvent en retard sur sa rechallenge La Baroque était un peu trop loin Il relance sur Soic Mita tu dois sortir Belle interception de Mita Ça drop Ristoum qui va with cette balle Mita et Baroque Belle interception de Baroque Elle va revenir au mid Ristoum qui cut pour l'emmener sur le wall Ça n'a plus Il la laisse pour Mita Ok ça c'est bien vu Au départ je n'ai pas compris Parce que je n'avais pas vu Mita Mais là attention on est encore On est vraiment dans une position désastreuse pour l'SPM Ils n'arrivent vraiment pas à sortir de leur cage Ça fait trois minutes qu'ils sont dans leur cage quasiment Il n'y a pas souvenir qu'il y a une seule occasion pour l'SPM en fait Depuis le début de cette deuxième manche Et là c'est Soic encore à l'attaque Nissan qui saute Et l'arrêt de Mita sur la ligne Ça revient sur Soic et là s'open Sur le poteau Sur le poteau Nissan qui reprend le ballon Il reste dans les... La balle est restée 10 secondes 5 mètres devant les cages de l'SPM C'était incroyable Oh c'est Pinch de Brios Oh c'est Pinch de Brios Le wiff de Soic et ça profite à Nissan Qui la repasse à Ristoum Le con ça va profiter à Mita Ça très bon clear de Mita Ça s'est bien joué Allez Mita continue Vas-y mon petit C'est dommage C'était pas loin Très bon contrôle de Brios Le Pinch Ristoum est un peu avancé Pour moi je pense Pourquoi il ne touche plus une balle là Il est peut-être un peu stressé par l'RBRS Attention à Nissan Mais par contre la NVT Genre là Ils ont eu 4 balles de 1-0 Vraiment Ils ont eu Mais 4 vraies balles de 1-0 C'est... Ils n'ont pas voulu les mettre au fond Il y a eu le poteau Il y a eu cette balle de Nissan Qui le touche pas Enfin genre C'est incroyable Mais le baroque Il prend le contre La première incursion d'SPM Avec Mita sur le poteau Ristoum qui saute Ça va rentrer Allez Ristoum Oui L'ouverture du score de la SPM Incroyable Incroyable C'est... C'est totalement Mais contre le cours du jeu C'est leur seule occasion du match C'est leur seule C'est leur seule Et c'est pas comme s'ils avaient une défense de fer Jusque là C'est... Non Ils ont pas bien défendu C'était le bordel dans leur défense Bon par contre Faut pas prendre le fameux but sur kick-off Bon clear de Mita Brios va pouvoir intercepter Non ça va profiter à Baroque T'as l'espace Vas-y Baroque Y'aura personne Y'aura personne Si ce n'est Nissan Avec un peu d'espace Y'aura de la balle à Ristoum Ça c'est bien C'est bien pour nous Soi Qui la touch C'est bien joué la part de Soi Qui a un double commit avec Brios Belle intervention de Mita Allez Mita C'est ça qu'on veut voir C'est exactement le Mita qu'on veut voir Et c'est Baroque là Qui prend le ballon Qui tire Ristoum Et qui est le but de Baroque Qui vient faire le break Sur leur deuxième occasion Allez les gars Ouais c'est ça hein Y'a 4 tirs de but 4 tirs de but Bon après y'a pas si grosse différence que ça Avec la NVT Mais Mais ouh Non ça fait plaisir Ça fait plaisir Cette petite avance Faut rien lâcher Encore une fois Faut pas prendre le but sur Kick-Off Faut clairement pas prendre le but sur Kick-Off Belle intervention de Mita Baroque qui saute face à Nissan Double commit du côté de la NVT Ristoum qui va pouvoir prendre le ballon Non Soi qui la rend à Mita Belle transition Direction Baroque Non y'a une incompréhension du côté de l'SPM Nissan qui la rend à Ristoum Ristoum a de l'espace Il va tempo Il va jouer le temps Non fallait pas la rendre celle-là Fallait pas la rendre Et merci à Papy1902 Pour le sub Attention à cette balle C'est la dernière occasion normalement Et ce sera fini Ce sera fini avec cet arrêt de Mita Et Mita MVP Et Mita MVP GG les gars GG Mita Mita fait une grosse game Mita fait une grosse game En fait le truc c'est que Malgré le fait Qu'il a raté beaucoup de balles Il a été très décisif Là Mita Là t'étais bien Mita Là Mita t'étais bien Y'a des moments où vraiment t'étais chaud Au début de la game surtout Mais là tu t'es bien remis encore une fois Et t'as été décisif Alors vas-y Vas-y putain Genre tu donnes tout là Là tu peux passer en mode Super Mita Là ça y est Ça y est T'es décisif Il manque juste que t'es Il faut juste que Mita ait La même concentration Et la même consistance Sur les balles décisives Que sur les balles un peu Plus random en fait Et là c'est bon Là c'est bon ils sont bien Parce qu'en défense il était impérial 5 arrêts Il a loupé aucun arrêt Il a loupé aucune balle Alors que Mita Quand il est dans un mauvais jour Ou quand il est pas bien On l'a vu Même sur la game d'avant Les arrêts faciles Il les loupait Là il les a pas loupés Et au point qu'il en réussisse 5 Donc son placement est bon Il faut juste qu'il soit Toujours aussi consistant Allez ça part Nice Allez on est reparti Pour la troisième game De ce BO Le kick off De Nissan face à Baroque Remporté par Baroque Ristoum va follow cette balle Attention ils sont deux là Brios qui peut dégager C'est sur Mita Allez Mita C'est le moment La frappe de Mita Belle arrête de Nissan Très bonne touche de Mita Ristoum très bien joué Il tente de la remettre Sur Baroque Mais Ristoum il a vraiment Une excellente vision de jeu La vision de jeu Et la frappe de Ristoum 20 premières secondes De folie du côté de l'SPM Attention à ce contre Nonobstant Avec Baroque qui repoppe devant Mita Et Nissan qui a failli Mettre cette balle au fond Attention faut pas laisser Ce week tirer Ça revient au mid Ristoum qui a loupé le boost Brios qui va tenter la double tap Attention à Nissan Très belle interception de Baroque Ouais Ristoum il fait des passes Depuis le début du BO Elles sont vraiment vraiment propres Très très belle vision de jeu De la part de Ristoum Ça fait plaisir de voir ce genre de gameplay Attention là Belle interception de Baroque Et Baroque toujours très propre Dans ses interventions Sur ce BO Ça fait vraiment plaisir C'est ce que je vous disais Au début du Oh attention Ristoum il pouvait avoir le pun Là dessus Il a pas réussi à concrétiser C'est ce que je vous disais Ouais avant le début du BO Baroque Lors du dernier match Je le trouvais moins bien Moins tranchant Dans ses placements Que lors de la fin Des dernières BRS Quand je les avais cast Et là par contre Il y a Total Là il est tranchant de ouf Et Ristoum Qu'a failli ouvrir le score Sur ce contre Avec son adversaire La frappe de Baroque C'est totalement open Enfin totalement Belle arrêt réflexe de Rios Oh attention Ristoum là dessus Il s'est un peu trop envolé Mita Qui va la laisser à Baroque C'est très bien joué ça Très très bien joué So oui Qui peut la reprendre Ça revient au mythe Ça va profiter à Mita Belle interception de Mita Allez Mita Allez pour toi Non bien joué la part de Ghost Qui la remet sur Ristoum Ristoum qui tente la passe sur Baroque Très bien vu Très belle vision de jeu Encore de la part de Ristoum Baroque il a failli pour Mita Oh attention Ristoum Oh il était avancé Oh il était avancé là dessus Il a réussi à bien se rattraper Mais c'était chaud La frappe de Sovic Soquet Par contre La NVT manque cruellement De D'efficacité offensive C'est un truc de fou Ils font trop de passes Dans les derniers mètres Attention ça ça va drop Brio c'est là Brio c'est là Brio c'est là Et il ouvre le score 1-0 pour la NVT Dans un match équilibré Sur ce coup C'est juste que là Mita il a pas réussi Ça prend de son coup Très Baroque Était pas au back post Et ça a puni Ça a puni Ce match va lui être utile Pour son classement De meilleur gardien De meilleur passeur Yes Très clairement Déjà qu'il est top 5 De meilleur passeur Avec celui là Baroque Il a remet au mid Sovic Ça profite à Baroque Il tente une passe back Sur Ristoum C'est bien joué Baroque Le 1-2 Ça revient sur Nissan Attention Il y a peut-être un coin Joué là-dessus La passe mid De Ristoum Baroque Le jeu à 3 Ouais c'était tendu Parce qu'il demandait Au dernier défenseur De faire une bonne balle Nissan qui va tenter De la mettre au deuxième poteau Pour Sovic Mais belle interception De Baroque et Ristoum Je vois Les deux Ils sont bien intervenus Mita Belle interception de Mita Ça revient au mid Ça va profiter à Baroque La bonne frappe de Baroque Non la passe pour Ristoum Oh Ristoum Qui avait la possibilité De 1-2 Dévastateur Quel dommage Quel dommage Et attention à Sovic Là-dessus Attention à Sovic Rios Qui la remet au mid Allez Mita Bien joué Bien joué Mita C'est typiquement Le genre d'intervention Qu'il ne faut pas rater Allez continue Oh Bien joué Ristoum était là Mita qui kebab C'est peut-être Mieux Parce que de toute façon Il n'aurait pas eu la balle Là par contre Il laisse de l'espace A Nissan Ça revient sur le wall Faut pas que Baroque Se fasse avoir là-dessus Très bien joué De la part de Baroque Baroque toujours aussi tranchant Toutes ses interventions Tous ses placements Se sont millimétrés Mita qui est un peu loin Pourquoi t'as sauté Ristoum ? Mais non Mais non pourquoi ? Pourquoi il y a eu Un double commit là-dessus ? Aïe 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 Ah sauter là-dessus C'est vraiment très très dur J'aimerais bien revoir Le back de Ristoum Pour savoir comment Il s'est dit que c'était Une bonne idée de sauter là-dessus Parce que peut-être Il y avait un truc Qui faisait Il pensait qu'il pouvait Voir un bon arme Peut-être qu'il a back Un peu plus serré Et que je ne l'ai pas vu Mais parce que là De mon point de vue C'est vraiment chaud De sauter là-dessus Peut-être que de son point de vue C'est mieux En tout cas On est reparti Après ce but du break C'est pas fini Une minute trente de but Ça se fait large Et ça commence maintenant Avec Baroque Le joueur star Le meilleur joueur de cette équipe De ce BO Le joueur star de ce BO Baroque Ah Baroque Sa classe éblouit le BO A ce joueur Une anticipation Une vision de jeu Incroyable Salut Mayako Combien combien Deux Un partout dans le BO Et là on est sur la troisième game Du coup Première victoire DNVT Sport Égalisation DAfrican Ladol Mitanas Très bonne passe Sur le mythe Ça revient Est-ce qu'on peut égaliser Non ? Baroque Le flic Attention c'est rendu à Sovic Sovic qui dégage Ristoun qui fkebabe Oh Brios C'était tenté Allez Mita Allez Mita Très bon contrôle Oh dommage Je pensais qu'il avait un peu plus contrôlé Il va la laisser à ses coéquipiers Pourquoi il n'y a personne ici Il doit y avoir quelqu'un Sur ce genre d'intervention Baroque Belle interception Ça revient Allez 50 secondes Pour aller égaliser 50 secondes Avec cet open Pour Ristoun Allez mon petit Oui 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 Ristoun Légalisation Pour l'African Ladol Avec ce bump Et ce follow De Ristoun Oh la 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 1 minute 30 de but Mais c'est possible Mais bien sûr Mais bien sûr Mais bien sûr Et maintenant il va falloir Aller la chercher Cette game Ils ont mis tellement de coeur Tellement d'abnégation Ils ont rien lâché Et Mita Pour Ristoun La frappe de Ristoun Oh attention à ce contre Plus là ils ont eu un bon kickoff Ce serait contre se prendre un but sur kickoff Alors qu'ils ont tout géré Juste sur un contre pas terrible quoi Là c'est sur le backboard Il devrait y avoir personne Si ce n'est Ristoun Brioz va mettre la pression Face à Ristoun Ristoun Qui a raté le boost Qui a raté l'intervention Belle intervention de Mita Mita qui continue Sur sa lancée de la deuxième game Attention à Baroque Oh et Mita Très bon cut Mita ça y est Mita ça y est Il est peut-être pas aussi décisif Que sur la game précédente Mais qu'est-ce qu'il est bon Dans ses interventions Qu'est-ce qu'il est consistant Sauf sur ce saut Dommage Attention Par contre Nissan Qui a récupéré le flip reset Oh pourquoi il a sauté Ce week Brioz qui a flic Oh ok Quel dommage Baroque aurait pu contrôler Partir tout seul dans les cages Aïe 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 Et le kick-off de Baroque Ça revient sur Ristoun Non ce sera so week Attention cette balle est dangereuse Ristoun Très bien joué De la part de Ristoun Au contre Face à Nissan Allez Ristoun Continue Ristoun Qui va Demo Brioz Ça laisse un peu d'espace à Mita Le contrôle de Mita Mita c'est bien joué Il faut qu'il back là-dessus Pas le bon sens Mita Ça c'est pas le bon sens de back Ça tu back dans le sens du ballon Mita Bon bah cut Bon bah c'est un beau cut So week sort là So week sera là Ristoun s'est fait bump Ça laisse énormément d'espace Hop Heureusement qu'il fait ça Nissan Heureusement qu'il fait ça Ils perdent beaucoup d'occasion Avec ce genre de De tentatives de play Qui sont pas au petit Après si votre jeu comme ça Grand vient leur face Mais attention Là très belle interception de misstone Ça revient sur Baroque Baroque avait un open Pas un open L'autre revenait Il avait une occasion de frappe Baroque qui a slurp un peu Il aurait peut-être mieux fallu continuer Attention Ristoun Ristoun Arrête de t'avancer comme ça Pourquoi tu sautes Ristoun Crazy Dis à Ristoun D'arrêter de sauter comme ça En tant que dernier défenseur C'est dommage Parce qu'ils avaient tellement bien joué C'est dommage De prendre des buts comme ça C'est la même erreur Que le deuxième but Donc C'est con Ils avaient tellement bien joué Ils avaient tellement tout donné Ristoun avait tellement bien joué Ses ouvertures étaient tellement lumineuses C'est dommage Que du coup On retienne ça de son match Parce que là C'est ce qu'on va retenir C'est qu'ils se sont pris De but de merde Parce que Ristoun A sauté en tant que dernier défenseur A chaque fois Et c'est con Parce que Ce serait tellement mieux Qu'on retienne ses ouvertures Ses bonnes passes Et là il y a 2-1 du coup Pour la NVT J'ai peut-être parlé un peu fort Mes voisins Ils vont un peu me détester Là je pense Ouais Mes voisins Ils vont peut-être me détester Mais c'est pour la bonne cause Allez Crazy j'espère Que t'as fait passer le message Faut vraiment plus Faut vraiment que Ristoun Là il apprenne Et puis Il faisait déjà cette erreur Lors du dernier Lors du dernier Il faisait déjà cette erreur Donc là Faut vraiment Qu'il entre dans sa tête En tant que dernier défenseur Faut pas sauter comme ça Faut pas sauter comme ça Et on est reparti 2 balles de match Pour la NVT eSport Ristoun Qui va with Belle intervention De Mita Ca revient sur Nissan Qui cadre Et bel arrêt de Baroque Attention Avec la passe mid De Brios Pour Soic Mita encore une fois Bien placé Il va sauter Mita Plus vite que tout le monde Dommage Ristoun Qui a un peu de temps Et il rend la balle à Soic Malheureusement Ristoun Baroque Il la met sur le backboard Nissan Oh attention Il a éliminé Mita Nissan Et bel intervention de Ristoun C'est sur le backboard C'est en l'air Il faut que Baroque saute Allez Baroque Il était un peu loin Il était un peu loin Oh attention Mita là Tu t'es un peu jeté Et il y a encore une déco Mais Et ça va faire but Mais Puis ça c'est un peu trade Parce que du coup Genre t'es en mode Bah Genre c'est Enfin moi A la place de Baroque Ici je suis en mode Bah il y a une déco Donc on fait quoi tu vois Genre on arrête de jouer On continue On continue Une équipe avec une bonne déconnexion Bah ouais Mais bon C'est un peu simple Bah non arrêtez Faut arrêter dans ces moments là Enfin faut arrêter Disons que Il y a le côté Ouais t'as déco Donc Genre ça te dérange Dans tous les cas en fait Genre t'es en mode Bah Et si ça impacte pas Genre si ça t'impacte ton équipe Bah d'un autre côté C'est toi qui fais le choix De continuer ou pas Et là bah ça a impacté Donc Tu choisis de Enfin voilà Dans tous les cas là Je considère que C'est pas parce que C'est l'équipe Qui a 2 contre 1 Qu'un 2 contre 3 Qui a marqué Que c'est pas censé impacter L'autre équipe quoi C'est vrai qu'il y a Beaucoup de déco Du côté de la NVT Pas mal de déco Mais en tout cas là Demain dans le BO C'est un peu tendu Pour la SPM Ils sont forcément Dans une situation défavorable Avec un score pareil Mais Ils peuvent revenir Très largement Ils ont vraiment montré De très bonnes choses Dans les 3 games En fait Dans les 3 games Ils ont montré De très bonnes choses Un très bon état d'esprit Donc il y a aucune raison Pour que Ce soit pas la même chose Sur ces games là Est-ce que ça va suffire Pour gagner J'en sais rien Mais en tout cas En tout cas Ça nous fera un cast Incroyable Là déjà le cast Je pense qu'il y a Je pense qu'il y a Quelques moments sympas Dans ce cast en vrai Je pense que rien que pour ça Déjà Cimer le match quoi Cimer le BO C'est bête parce qu'ils prennent Pas mal de buts Bête Bah ouais C'est con d'avoir une défense Aussi solide Si derrière Tu fais des erreurs comme ça Qui coûtent forcément un but En fait C'est ça qui est vraiment dommage C'est que sans ça Leur défense elle est vraiment solide Même quand ils paniquent Leur défense est solide Parce qu'ils ont un vrai système Un vrai plan de jeu Sauf que tu peux pas retenir ça Quand tu fais des erreurs Aussi bêtes Que bah sauter en tant que Dernier défenseur C'est triste à dire Mais c'est la vérité de Roquette Et là Ristoum Très belle Très beau plaie de Ristoum Là dessus Dommage qu'il est personnel Deuxième poteau Qu'il ait pas réussi à cadrer Sa double tap Oh là Quel contrôle de Mithanas Ça donnera rien malheureusement Baroc qui avait tout prévu Qui la remet deuxième poteau Avec impossible cut de Ristoum Non il part de trop loin Mitha la frappe Et l'arrêt de Brios Quel dommage Très très belle frappe De Mithanas Attention là Il a un peu d'espace Très belle intervention de Ristoum Baroc qui va essayer de bum Ce sera pas possible Sowik qui la remet sur le côté Intervention de Mitha Non Sowik va pouvoir Éliminer son vis-à-vis Attention Baroc Faut pas lancer la balle là dessus Ouah ça revient au mid Attention Ristoum Qui va pouvoir éliminer Brios Non Ok Mithanas C'est le dernier défenseur Non Baroc est arrivé Backpost La frappe de Nissan Il ne pourra pas la toucher Attention Un Nissan qui arrive En mode loose day Après sa frappe ratée Qui va trouver Ristoum Ça commence à puer un peu Du côté des SPM Mithanas qui rate sa transit C'est dommage Sowik sur le backboard Bobump Attention La frappe Et double commit Double commit du côté de la NVT Ça laisse un peu d'espace à Ristoum C'est le moment de lancer Une contre-attaque Attention Il n'arrive pas à sortir Là sur ce game Mais c'est Sowik Qui va avoir une occasion de frappe Elle revient mid Baroc Qui n'a pas de boost Qui ne peut donc pas sauter là-dessus Et qui va quand même l'atteindre On tient à rien du tout Du côté de la SPM Ristoum Il faut sauter là-dessus C'est très très chaud Oh là là Heureusement qu'il se rate là-dessus Sowik Parce que son fake était bien joué Mithak a tenté la passe vers Ristoum Mais il y a eu une incompréhension Du côté de la African Ladle Il faut vraiment réussir à sortir Et éviter de se prendre des frappes Comme ça Qui mettent en difficulté Et pas la remettre au mid Là aussi c'est très bien joué J'y croyais pas Mais finalement Mitana ça fait tout le temps Attention à Sowik Là-dessus Baroc qui n'arrivera pas à la retenir Sowik Elle est cadrée Mitana ce qui la remet plein son On s'arrive avec Nissan Et Ristoum ne l'arrêtera pas Ouverture du score Pour la NVT eSport Ouverture du score 100% logique Là pour le coup Il n'y a pas débat Il n'y a clairement pas débat Salut Kizix Salut Kizix Mithak a raté un peu sa relance Mais en même temps Ça faisait tellement longtemps Qu'ils étaient à fond Comme ça dans la défense Que forcément Au bout d'un moment Tu rates Attention Mitha là Attention Mitha Retombe pas dans tes travers Ne lâche pas tout Ne lâche pas tout Mitha Là c'est à toi de briller Bel arrêt de la part de Mithanas Qui va pouvoir continuer Oh attention Mitha Retombe pas dans tes travers Ristoum qui va essayer d'éliminer Un, deux joueurs Non ça revient sur le backboard Belle intervention de Mitha Là Mitha il a repassé en mode En mode Mitha 1,5 quoi C'est Mitha C'est Mitha je suis décisif Mais je rate quand même Meklir pas Meklir les moins importants On va dire Alors que la deuxième game Il était vraiment pas mal En mode je réussis tout Enfin la deuxième là Troisième plutôt Et Ristoum Il a préféré La laisser à Baroque Ok Belle démo Ça laisse une open Mitha était trop loin Il a bien fait De rester un peu plus loin Parce qu'il était dernier défenseur Donc c'est logique Il n'ait pas voulu y aller A moins que Je sais pas Ils avaient prévu avec Ristoum De le call Attention à Sovic là dessus Belle intervention de Ristoum Il faut qu'il saute là dessus Il faut pas qu'il Il faut éviter de refaire la passe C'était compliqué Avec 9 de boost Ça revient avec Brios Qui l'éminent Baroque Mitha le bon saut La frappe de Mitha Et belle interception De Ghost Très très belle interception Sovic Qui va tenter la double tap Non il va la laisser pour Brios La frappe de Brios Ça revient Avec Ristoum Nisse Ok Beau dégagement de Nissan Mitha Qui la remet au mid Pour Baroque Bien réalisé Brios Oh là attention C'est la slow point Pour Ristoum Ristoum qui la remet au mid Pour Mitha La frappe de Mitha Avec le rebond Et ses buts Ses buts Légalisation de Mithana Sur cette passe de Ristoum Très belle frappe de Mitha 101 kmh Bien placé Y'a strictement rien à dire Très très belle frappe Je pense qu'ils auraient pu l'arrêter En face Mais en même temps Il était tellement pur Logo perd des paquets Normal S Pem Corporation Bah c'est le serveur Qui me fait perdre des paquets Mais je pense pas Que ça ait d'impact Sur le stream En tout cas moi Ça en a pas sur Moi je vois Enfin j'ai pas de En mille logo J'ai rien quoi Donc je pense que c'est pareil Pour le stream Allez Légalisation Faut pas se faire contrer L'intervention de Ristoum Faut y aller là Ah dommage Ils ont double commit Ils ont double commit Baroque qui va devoir défendre pour deux C'est pas mal réalisé Cette belle défense pour deux Attention Asoic Soic Continue Avec Brios Brios Dans les airs Il va tenter un fléprisade Attention Ils ont sauté à deux Pareil On est sur la même erreur Que Ristoum tout à l'heure Mitanas Mitanas c'est celui Qui est le plus Qui garde le mieux son sang froid Enfin Ça sent qu'on a fait Un gros travail Enfin Je l'avais coaché là dessus Sur le fait qu'il sautait Beaucoup pour rien Et ça sent qu'il a fait un travail là dessus Et Ristoum Qu'il va laisser la balle à Baroque Ça m'a un peu fait peur sur le coup Attention à cette frappe de Brios Cette double tap Belle intervention de Mita Quel relance sur Baroque La frappe de Baroque Pour Soic Ce sera arrêté Par ce dernier Ristoum Ristoum Qui récupère le ballon Très bon fake challenge Il faut continuer avec la passe au mythe Pour Mita le pinch Quel dommage Ça ne passera pas Baroque Qui s'avance un peu trop à mon goût Il aura peut-être dû rester derrière Mitanas Ristoum Au challenge avec Brios Ça laisse de l'espace Baroque Belle intervention de Baroque Que je trouve un peu plus timide Peut-être sur cette game Baroque Bah déjà c'est le seul but Je crois Que la SPM a marqué Sans son application directe C'est à dire sans qu'il ait fait de passe D Ou de but Ou qu'il ait marqué Ça c'est assez étonnant Attention Mitanas Attention à cette remise mid Pour Nissan Ça touchera le sol Et on part en overtime Le deuxième overtime De ce BO Baroque qui remporte son kick-off Ça profitera à Brios Ça m'énerve à chaque fois De prononcer cette phrase Ristoum Belle intervention Ça relance bien Mita Dommage Il aurait pu tenter quelque chose Face à Nissan Baroque le terrien Toujours lui Attention Nissan elle laisse pas Face à Ristoum Ristoum Qui pour un hard challenge Brios Qui lance ça sur Nissan So weak Avec l'aide du wall Baroque Baroque elle laisse pas Baroque là c'est le moment Nissan qui a encore une déco Nissan qui a encore une déco Baroque il est mis d'un joueur Ça passera pas pour le deuxième Mitas attention là dessus Il a manqué de précision Ristoum qui peut dégager Attention la bonne démo de Baroque Ça laisse un open Mitanas qui la remet au mid Baroque La frappe de Baroque Ce sera intercepté par Sonic Ça revient au mid Ristoum Est-ce que Mitanas peut en profiter Oui belle interception de Mitanas Est-ce qu'il peut continuer Mettre la pression Brios contrôlera cette balle Baroque qui saute Qui est tout seul Là bas Est-ce qu'on peut reprendre Non Quel dommage Quelle action de Baroque Quel Oh attention Nissan qui s'envole Qui frappe Et bel arrêt de Mitas Bel arrêt de Mitas Encore une fois Belle précision Ah attention cette balle Il y a un mauvais rebond Ça saute du côté de Sovic Il ne l'avait pas prévu non plus Mais Nissan qui frappe Sur le backboard Baroque faut intervenir là dessus Baroque Mitas Quel arrêt encore de Mitas Toujours bien placé Mitas Sur le backboard C'est Mitas qui va encore devoir intervenir C'est Mitas qui intervient encore Mitas Attention Brios Et Mitas n'est plus là Mitas n'est plus là Mais Baroque Lui est bien présent Et vient Permettre à son équipe De rester encore dans le match Mais attention Il y a Sovic Elle est cadrée Cette frappe Pour me lutter sur le poteau Mais ça va compter comme un tir cadré Et c'est encore Mitas Qui vient l'arrêter Mitas il doit être A tellement d'arrêts Mitas tellement d'éter Et Baroque là dessus Ça aurait pu faire but Encore une fois Il y a une grosse domination De la NVT Sport Mais on sent Que les SPM sont solides Attention à cette touch Christophe Faut pas te livrer Les caches sont ouvertes Les caches sont ouvertes Aïe 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 Mitas qui a fait 6 saves 700 points Mitas qui était en feu Mitas qui était en feu Mitas mais Mitas Mais Mitas il s'est jamais jeté Il a été là Tout le temps en fait C'était incroyable La game de Mitas Mitas 11 arrêts en 2 matchs Mitas le monstre Mitas le monstre Bien joué avec Intas Très très belle stat Très très belle stat Mais ils ont super bien joué Encore une fois C'est dommage de perdre Evidemment C'est dommage Ils ont très bien joué Ils peuvent avoir des regrets Pour quand même La game d'avant Pour la game Où ils sont allés en over time Au début Peuvent avoir des regrets Dommage GG Très très gros Mitas Mitas Baroque c'est dommage Il était pas aussi bon Sur cette game Que sur le début du BO Donc c'est dommage Pour Baroque Mitas par contre Est incroyable Mitas a été incroyable Sur cette game Genre Mitas il était Tellement au dessus Sur cette game Il était tellement au dessus C'était un mur quoi C'était un mur GG Mitas le Hugo Loris De RL Ah Mitas Il était tellement chaud Quand il garde son sang froid Et il était mais Mais Crazy Moustique Qui demande S'ils veulent refaire la première Allez on va gratter Est-ce qu'ils vont refaire du coup ? Non ils vont quitter le match Moi je sais pas s'ils vont refaire Mais ouais 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 Non c'était un très très beau BO C'était un très très beau BO Il y a eu vraiment Beaucoup de beaux jeux GG les gars Beau BO Très beau BO C'était vraiment super sympa A cast Puis on a vu plein de trucs Mitas il a régalé Mitas il a régalé C'est ça ils vont régaler Mais c'est ça ils vont régaler Et puis Quand tu vois genre Au début Genre Quand tu vois au début Genre les problèmes Que j'avais soulevés Concernant Mitas Le fait qu'ils se jetaient beaucoup trop Que Le fait qu'ils se jetaient beaucoup trop Que Comment dire Enfin qu'ils se jetaient beaucoup trop Qui ratait ses balles surtout Qui ratait des balles faciles Il a continué à en rater quelques unes Mais il est quand même devenu décisif Sur deuxième game Et après Non seulement il a été ultra décisif Notamment sur les saves Et sur le but Parce qu'il faut pas oublier Que c'est lui qui égalise Sur la dernière game C'est lui qui égalise Sur une passe de Ristoom Et il a été ultra décisif Et en même temps Tellement solide Tellement solide Mita Oh celui-là par contre Ce flip reset Par en gif Celui-là il par en gif Ouais non il a été tellement solide Mita Tellement solide Et Baroque sur les premières games Moins encore une fois sur la dernière Mais on peut On peut voilà Il peut pas être au top tout le temps Mais Baroque était tellement solide aussi Tellement apprécié dans ses interventions Tellement de classe Il vient tellement récupérer le ballon Avec une telle facilité C'est très très beau gosse Franchement Baroque BG BG Et Ristoom Bah Ristoom le problème c'est que T'es obligé de soulever les deux erreurs Qu'il a fait en défense Sur les deux buts qui se prennent Sur la deuxième game Sur la troisième Sur la troisième game Ouais sur la troisième game T'es obligé de soulever ces deux erreurs là Parce que bah C'est le but de C'est le but du 2-2 Non c'est le but du 2-1 Je sais plus C'est le but du 2-2 Où il saute alors qu'il y a déjà Mita Bon ok Mita est lobé Mais lui aussi est lobé Et il est dernier défenseur Donc tu dois pas sauter là dessus Donc c'est le but du 2-2 Et là derrière Il y a le but du 3-2 aussi en overtime Donc ouais C'est un peu dommage quoi T'es obligé de retenir ça de Ristoom Alors que pourtant Tu peux retenir J'aurais tellement préféré retenir le fait que Il avait des interventions défensives Extrêmement percutantes Qu'il arrivait très bien à relancer le ballon Et aussi son jeu Sa vision de jeu Qu'a fait énormément de bien A l'Africa de l'Adol Il a une très très bonne vision de jeu Ristoom Et c'est dommage Qu'on retienne ces deux erreurs de la fin Qui coûtent une game à l'équipe Plutôt que ça quoi C'est un peu dommage Mais d'un autre côté T'es un peu obligé parce que C'est pareil Et je sais que Ristoom C'est un peu l'instigateur Du plan de jeu de l'équipe De son côté stratégique De tout ce qu'il joue en tant qu'équipe Je sais qu'il y a la grosse patte de Ristoom Et elle fonctionne en tant qu'équipe L'Africa de l'Adol Elle fonctionne très bien Et puis c'est dommage De venir gâcher cette équipe Comme ça avec ses erreurs Parce que tu peux être aussi solide que tu veux A la finale Bah si t'es solide Et c'est pour ça que RL C'est un jeu très très dur Et extrêmement frustrant C'est que tu peux jouer parfaitement Pendant 4 minutes 30 A la finale Si à 20 secondes de la fin Tu fais une seule erreur Bah c'est fini quoi C'est fini Tu peux très bien te faire punir là dessus Bien joué à l'équipe Yes Bien joué à l'équipe quand même En tout cas j'espère que le cast vous aura plu Que le BO vous aura plu Demain Si tout se passe bien Je serai là pour le cast de Karaini Comme tu dis Elle fonctionne l'équipe Faut attendre de l'avoir en action Comme tu dis Faut attendre de l'avoir en action pour ça Comment ça ? Est-ce qu'il y a un autre moment que l'RBRS pour l'avoir en action ? Dans ce cas là je serai heureux de le cast Mita est encore assez récent Ah oui dans ce sens là Oui c'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Merci Miracle pour le stream Bah pas de soucis Ori Et merci à tous d'avoir été là Et désolé si j'ai pas lu tous vos messages J'en avais beaucoup Et merci bah du coup à la NVT Merci d'avoir venu sur le stream C'était vachement cool Et euh Putain bah faut que je me traîne Je suis vraiment devenu une merde J'arrive plus sur ce jeu Mais bon en tout cas très très Bobéo C'était super sympa à cast Et du coup moi je vais rendre l'antenne Avec une dernière information Donc je vous donne le match pour demain Ce sera les Dark Cloud il me semble Ouais les Dark Cloud Demain à 21h Donc si tout se passe bien Je devrais être là pour le cast A moins que j'ai un petit imprévu de dernière minute Mais normalement je vais être là Enfin voilà Donc merci à tous d'avoir suivi ce live Ca a été un vrai plaisir Merci aux deux équipes pour le BO C'était vraiment vraiment bon Bien joué Enfin bien joué aux deux équipes Et je vous dis Yes c'est nous qui jouons Yes Quintest Je vous souhaite tout le plus grand courage Vous avez été les seuls à gagner un match De l'SPM lors de la semaine dernière Et vous aviez vraiment très bien joué Et j'ai hâte de caster votre match en fait Parce que déjà votre dernier match était vraiment super sympa à cast aussi Ca va vraiment dépoter sévère quoi Ca va vraiment dépoter sévère En tout cas je serai là pour vous soutenir Et je pense que Une grosse partie de l'SPM aussi sera là Enfin voilà Donc je vous remercie Je vous dis bonne soirée Et à la prochaine Ah nice On aura le fan club de Kintest Raison de plus pour venir Allez ciao tout le monde Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz